Parmi les très nombreux mouvements du mercato d'été, l'OM a prêté 8 joueurs dans 6 championnats différents. Certains ont une option d'achat et d'autres feront leur retour à Marseille en juin prochain. C'est l'occasion de faire un premier bilan à la trêve pour jauger leur intégration dans les différents clubs et voir si certains progressent ou arrivent à se relancer après une période délicate à Marseille. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir à la situation des prêtés dans leurs clubs respectifs dans les commentaires pour qu'on puisse en débattre tous ensemble. On commence directement par un point sur la situation de Conrad Delafuente. Il est prêté à l'Olympiakos avec une option d'achat d'environ 4 millions d'euros si on en croit les différents médias grecs. L'idée, c'était pas forcément qu'il aille s'aguerrir ailleurs du coup, mais plutôt de faire un transfert définitif après une saison tronquée par les blessures. Son début de saison en Grèce se passe pas très bien. En championnat, il a joué 3 matchs sur 5 possibles avec 2 titularisations. Ça c'est plutôt intéressant, mais à côté, il est parfois pas dans le groupe, apparemment pour respecter un quota de joueurs non-européens sur une feuille de match d'après Brian Chatera. Ça m'a un peu surpris comme info, parce qu'il me semblait qu'il avait un passeport européen grâce à la nationalité espagnole. On espère en tout cas que c'est pas un choix du coach. Il figure pas non plus dans la liste pour l'Europa League, alors qu'il était entré en jeu pour les 2 matchs de barrage. En interne, il y a quand même beaucoup de changements au sein du club grec, avec le retour de Mitchell comme coach 7 ans après son départ. En tout cas, tant qu'il revient pas à l'OM, moi ça me va. José Anigo est lui devenu directeur du football. Ça donne une équipe avec plusieurs anciens marseillais dans l'effectif, Valbuena, Bakambu, Conrad. Je trouve qu'ils ont une belle équipe sur le papier, et Conrad devra s'imposer au fil de la saison, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Ça reste un jeune joueur qui a très peu d'expérience en professionnel, et qui va tranquillement s'adapter si Mitchell lui donne sa confiance. On enchaîne sur les débuts de Jordan Amavi à Retafé, sa carrière a besoin d'être relancée après finalement beaucoup de périodes de doute à Marseille. Un prêt raté à Nice aussi, et maintenant cette occasion de rebondir dans le championnat espagnol, même s'il n'y a pas d'option d'achat. Ça reste un détail, parce que s'ils le veulent définitivement, il y aura possibilité de négocier en juin prochain. Pour revenir au terrain, les débuts sont très très compliqués, parce qu'il a tout simplement aucune minute de jeu pour le moment. Juan Iglesias passe devant lui dans la hiérarchie, alors qu'il joue surtout à droite d'habitude. L'argentin Angileri semble aussi avoir une longueur d'avance dans l'esprit de Kike Sanchez Flores. Et pour le coup, Amavi n'a pas du tout trouvé sa place, et les deux dernières victoires avant la trêve vont pas pousser le coach espagnol à chambouler sa défense. Pour le moment c'est compliqué, mais il aura probablement sa chance, même si on imagine bien que son prêt a comme intérêt principal d'économiser une partie de son salaire. Longoria essaye de limiter la casse, alors que les conséquences de sa prolongation sont déjà bien visibles sur les finances, et son salaire toujours plus handicapant. L'idéal c'est qu'il se relance et qu'il attire des prétendants l'été prochain, mais pour l'instant c'est un peu compliqué pour lui en Espagne. Toujours au rang des salaires très handicapants, le retour de Stroutman au Genoa ne se passe pas comme prévu, pour l'instant il a joué que 30 minutes en série B, ça peut s'expliquer par un manque de conditions physiques, il est en cruel manque de rythme, et pour retrouver tout ça, bah faut enchaîner, et Stroutman doit passer par là, et ce sera son défi cette saison, parce que je pense que son expérience, et même son niveau de jeu en globalité, doit être un gros apport pour le Genoa qui vise la remontée en série A. A la trêve internationale, ils sont 5ème sans être totalement distancés, même si pour le moment, Stroutman ne s'est pas encore imposé comme un indiscutable, loin de là. En tout cas c'est la dernière année que son salaire pèse autant sur nos finances, il sera libre en fin de saison, et clairement il était temps. Apparemment il y aurait une option d'achat, qui sera automatiquement levée selon différents objectifs, je pense qu'elle doit être vraiment anecdotique, mais si ça pouvait payer ne serait-ce que 2-3 mois de salaire, ce serait pas trop mal, toujours dans cette logique de limiter la classe des erreurs passées. En tout cas pour le moment c'est loin d'être fait, puisque les débuts sont timides, mais on espère qu'il va monter en puissance tranquillement, parce que c'est un joueur qui est très professionnel, ça on peut le reconnaître. Du côté de Millic, on peut même parler de début rêvé avec la Juventus, c'est un club qu'il a toujours voulu rejoindre, et après des rumeurs à chaque mercato depuis son arrivée à l'OM, son prêt a enfin été bouclé. Sur les détails, la Gazeta dello Sport parle d'une option d'achat de 7 millions d'euros, que les Turinois envisagent déjà de lever après ses débuts réussis, parce qu'il a marqué 3 buts en 6 matchs. Au rang des événements marquants, il y a eu le fameux but refusé par la VAR, et le deuxième jaune pour avoir enlevé son maillot pour célébrer. En tout cas son intégration se passe vraiment très bien, et il fait déjà l'unanimité au sein de la Juve. L'option d'achat pourrait être levée très rapidement, et d'après tout au sport, Naples pourrait récupérer 3 millions s'il était transféré définitivement là-bas. C'est une info qui me surprend un peu, parce que l'option d'achat est de 7 millions pour éviter de leur donner une plus-value, avec un prêt payant qui peut atteindre 1,7 millions selon les différents objectifs. A voir sous quelle forme se fera le transfert définitif, même si on sait que le dossier Milik est flou depuis toujours. En tout cas sur le plan sportif, il a été titulaire qu'une seule fois en Serie A, et a déjà marqué 2 buts. Par contre il a enchaîné 2 titus en Ligue des Champions, pour un but contre Benfica, même si les Turinois comptent déjà 2 défaites en Champions League, et vivent un début de saison très compliqué en championnat. Des nouvelles maintenant de Lirola en Espagne, qui est prêté à Elche avec une option d'achat d'environ 8 millions d'euros, et s'il est définitivement transféré là-bas, il y aurait apparemment 10% à la revente pour l'OM. On dirait qu'Elche devient de plus en plus un des circuits préférentiels de Longoria, parce qu'il avait déjà prêté Benedetto là-bas, avant son départ définitif pour Boca. Sur le plan individuel, Lirola a joué 3 matchs comme titulaire, en latéral droit d'une défense à 4, des prestations plutôt timides jusqu'à présent, mais à l'inverse d'Amavi, son coach compte au moins sur lui. Sur le plan collectif, Elche est lanterne rouge de Liga avec un seul point au classement, ils n'ont pas encore remporté le moindre match, et clairement, s'ils sont relégués en D2 la saison prochaine, il y a très peu de chances de voir l'option d'achat levée, mais on n'y est pas encore, la saison est encore longue, il a au moins retrouvé du temps de jeu, et on espère qu'il se mettra un peu en valeur dans les mois à venir, parce que l'idée c'est qu'il réalise une bonne saison, pour qu'on soit en position de force pour en tirer une belle somme, sachant que l'investissement de base est quand même assez important pour un joueur qui n'aura fait finalement que 6 mois de très haut niveau, avant d'être surtout remarqué pour son hygiène de vie. Comme Milik, les débuts de Radonich au Torino sont très réussis, comme l'expliquait la plupart des médias italiens ces derniers jours, il fait l'unanimité au sein du club, et les supporters l'ont déjà adopté. On parlait de tout ça dans le dernier épisode d'ActioM, que je vous mettrai en commentaire épinglé et en écran de fin de vidéo, c'est un prêt avec option d'achat obligatoire de 3 millions, et certains médias italiens parlent déjà de l'affaire du siècle pour le Torino, sa valeur marchande a doublé, et serait plus ou moins de 8 millions d'euros, quelques semaines après son arrivée à Turin, 8 matchs, 2 buts et une passe D toutes compètes confondues, alors c'est aussi intéressant parce qu'il était en fin de contrat en juin 2023, et on devrait récupérer quelques millions d'euros au lieu d'un départ libre, pour le moment ça en prend le chemin parce que les débuts sont plutôt réussis, mais la saison est longue comme on l'a déjà dit, et une baisse de régime ou une blessure longue durée peuvent changer les choses, donc faut pas s'enflammer, mais son acclimatation à la Serie A est plutôt réussie, et c'est une très bonne nouvelle. Après 2 ans au club, Louis Cédricier a fait son retour à Botafogo sous forme de prêt avec option d'achat obligatoire de 8 millions d'euros, elle sera automatiquement levée selon certains objectifs, pour l'instant il a un temps de jeu assez réduit malgré 6 matchs au total, une seule titularisation c'était contre Sheara, et il n'a pas joué du tout sur les 3 derniers matchs avant la trêve. Ça va évidemment pas jouer en sa faveur, puisque derrière ils ont fait 2 victoires et 1 nul, à voir comment sa situation va évoluer, l'idée c'est évidemment de partir sur un transfert définitif pour toutes les parties, mais pour le moment c'est très timide, comme à Marseille il a du mal à se montrer décisif, même s'il a dû se contenter de jouer quelques minutes à chaque fois sur ce début de saison. A voir comment sa situation va évoluer, même si pour l'instant c'est encore un petit peu timide, il a au moins du temps de jeu comparé à d'autres joueurs de cette vidéo. Le dernier joueur prêté c'est Oussama Targalin, et c'est finalement peut-être le plus intéressant, parce qu'il y a un projet avec lui, une prolongation jusqu'en 2025, alors qu'il était en fin de contrat en fin de saison. Derrière il a été prêté à Alanya Sport sans option d'achat, et l'idée c'est de jauger ses progrès, sachant qu'il a un très bon potentiel, mais qu'il avait joué qu'une poignée de minutes sous les ordres de Sampaoli, qu'il aimait beaucoup. Depuis son arrivée en Turquie, il a joué 4 matchs de championnat, en étant même titularisé contre Besiktas. Il avait d'ailleurs concédé le pénalty dans ce match fou qui s'était terminé en 3 partout. Il a aussi été passeur décisif pour sa première entrée en jeu. On peut dire que pour le moment son prêt semble bénéfique, même s'il a été gêné par une blessure qui l'a empêchée de jouer contre Ankara Gutsu et Sivasport. Entre deux, il avait eu l'occasion de reprendre un peu de rythme avec la réserve, en jouant plus de 70 minutes pour une très large victoire 4-0. Lors du dernier match contre Fenerbahce, il a débuté sur le banc, mais a joué au final une trentaine de minutes. Et de ce qu'on voit, il est totalement dans les plans de Francesco Farioli, qui l'intègre tranquillement sans le cramer, mais qui n'a pas peur de lui donner sa chance dans des matchs importants aussi. On espère qu'il va continuer à prendre de l'expérience, mais pour le moment, ça donne raison à la direction, tout ça supervisé par Felipe Saad, le loan manager de l'OM. On espère que la direction trouvera des clubs pour prêter d'autres jeunes prometteurs, comme Ben Silvier par exemple, qui bénéficierait sûrement de jouer ailleurs, tout comme Simon, et sans doute d'autres joueurs en post-formation dans les mois à venir. De notre côté, on arrive à la fin de ce petit focus sur les joueurs prêtés. On ferait régulièrement un point sur leur performance, pour voir quelles options d'achat pourraient être levées, quels joueurs se sont relancés, ou tout simplement ont progressé pour les plus jeunes. N'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours sur ce nouveau concept, auquel je pensais depuis un petit moment déjà. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, et de vous abonner avec la cloche pour suivre l'actualité de l'OM à 100%. On se retrouve très vite pour l'avant-match dans GOM. Ciao, portez-vous bien, et surtout à l'OM.